J'ai choisi de vous parler ce matin d'un auteur qui a compté énormément pour moi, pas au point de déclencher une envie d'écriture poétique, mais au moins de la stabiliser, et qui a été un guide et un conseiller très important, et qui n'est pas Aragon. Et je tiens à dire le plaisir que j'ai, non pas à ne pas parler d'Aragon, j'aime beaucoup Aragon, mais 27 ans de compagnonnage, de travaux universitaires érudits, d'importance de cette écriture aragonienne pour moi, font que j'ai grand plaisir à parler aussi d'autres, moins immédiatement identifiables, et qui ont énormément compté pour ce qui me concerne. Oui, pardon ? On ne m'entend pas. Alors je vais essayer de rapprocher le micro peut-être. Merci à vous. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, certains ont un peu entendu et ça n'a aucune espèce d'importance. La deuxième chose à préciser par rapport à cette présentation, c'est que je n'ai pas le caractère absolument virtuose, deuxième sacré capable d'enseigner à l'université quatre ans avant sa naissance, mais que je tiens à préciser que s'il y a une édition, effectivement, anthologique de mes écrits chez Poésie Gallimard, je pense que chez un éditeur, je dois le faire, mais cette anthologie reprend celui qui m'accompagne depuis très très longtemps, et qui est un petit éditeur, donc il faut signaler, très courageux. Publier de la poésie, c'est déjà courageux, quand on est un petit éditeur encore plus, qui est Champ Vallon, et donc les textes qui sont les miens sont disponibles effectivement au format poche, et ça change tout chez Poésie Gallimard, mais ont été toujours édités avec une belle fidélité et continueront à l'être chez Champ Vallon. Alors, Philippe Jacotet, je vais essayer de le raconter très rapidement, et puis je donnerai la parole à l'auteur en essayant de le servir, en vous disant des textes. Ma rencontre avec Philippe Jacotet se situe à un moment où je suis déjà soucieux d'écrire, et sous le flux des influences comme on l'est quand on a 18, 19 ans. Et la dette que j'ai à son endroit est vraiment très grande, moins pour me donner envie d'écrire que pour m'expliquer à moi-même ce que j'essayais de faire. Que s'est-il produit quand j'ai découvert l'oeuvre de Philippe Jacotet ? J'étais dans cette phase qu'on connaît tous, je crois, quand on écrit, et tout particulièrement quand on est jeune, où on croit qu'il faut absolument qu'on ait une poétique stabilisée pour pouvoir écrire. Et donc on écrit des petites choses, mais on en a un peu honte, parce qu'on trouve que c'est trop collé à soi. Et puis il y avait, et surtout dans cette période dont je parle, ces années 80, il y avait la nécessité presque d'un geste théorique, et de se positionner théoriquement pour pouvoir asseoir et légitimer à soi-même sa propre écriture. Et puis je tombe sur une écriture qui effectivement réfléchit l'écriture, mais se refuse à prendre des assises pour réfléchir, des assises théoriques, qu'elles soient à l'époque linguistiques, philosophiques, et qui essaye d'être au plus près de son activité d'écrivain. La deuxième chose, et la plus importante bien sûr, c'est que j'ai entendu une musique qui se faisait à l'époque à laquelle j'habitais, et qui en même temps était une musique qui ne pouvait pas être définie, ni par une décennie, ce qui est toujours un peu inquiétant, ni par une contemporaneïté, elle aurait pu être écrite, j'y retrouvais des émotions que j'avais en écoutant du Handel ou du Vivaldi, et pourtant c'était écrit dans les années 80, dans les années 70, tout simplement parce qu'il sait prendre le vers dans la continuité finalement d'un vers français, qui pourrait très bien être un vers du 17e, du 16e peut-être, qui porte la trace, finalement la mémoire de la sonorité de la poésie qu'on étudie à l'école, tout en étant un vers propre, particulier. Et il m'a appris qu'on pouvait peut-être aussi aller jusqu'à, continuer à écrire en vers par exemple, ce qu'Aragon montrait, mais de façon peut-être plus ostentatoire, plus forte. Le dernier point, celui qui a été vraiment libérateur, c'est le fait que dans ces années-là, il y avait un phare, surtout quand on faisait, je fais partie de ces gens qui ont fait des études de lettres tout en essayant d'écrire, et ce n'est pas toujours simple. Parce que peut-être que quand on vient d'ailleurs, on n'est plus libre. Tandis que là, le poids du théorique, de la réflexion, du fait que toute la journée on écrit sur la littérature, fait que quand on positionne sa propre écriture, on est nu. Et en fait, ça ne sert strictement à rien, tout ce qu'on a appris. Ça sert en termes de livre rencontré, mais tout le savoir qu'on prétend avoir, il doit tomber. Autrement, on n'écrit pas. Si on écrit réfugié derrière un savoir sur la littérature, on n'est pas dans l'expérience de l'écriture. Et il y avait un auteur absolument dominant, que je continue de trouver un grand poète, ce n'est pas la question, mais avec lequel je ne m'entendais pas, je ne peux pas le dire autrement, qui est René Char. Et il y a un très beau texte de Philippe Jacotet, parce qu'il a beaucoup écrit aussi sur la poésie, et de façon très simple, Philippe Jacotet. Et il y a un très beau texte, au titre un peu piégé, qui s'appelle « Une montagne nous sépare », qui est dans la semaison de Jacotet. La semaison est un recueil de ses articles sur la poésie, qui sont écrits dans une langue d'une limpidité extraordinaire. Une montagne nous sépare parce qu'effectivement, entre l'endroit où habitait René Char et Grignan, où habite toujours Philippe Jacotet, on peut dire qu'il y a une montagne. Mais évidemment, la montagne qui les sépare, c'est un peu comme l'Adré et Lubac, les deux versants d'une opposition. Ils cherchent la même chose, c'est la chose qui m'importe, dont j'ai compris à l'élire que c'était ce qui m'importait, puisque ce que je demandais à l'écriture, c'était d'essayer de faire attention à la vie. Voilà, c'est tout ce que je lui demande. Essayer de faire attention à la vie. Et ils sont devant des paysages, devant des moments de vie méditerranéens, mais l'un avec quelque chose d'une fulgurance, on le sait bien, il y a des refrains comme ça, « L'éclair me dure » ou des formulations de René Char, avec une fulgurance, une force. Et Philippe Jacotet, il m'a autorisé aussi, il m'a autorisé, vous voyez dans la langue, mais il m'a aidé à le lire, à m'autoriser, à me dire que c'était du côté de la faiblesse, de la fragilité, qu'on pouvait aller, et ce n'était pas simplement parce que je n'avais que peu de moyens, ce qui est probable, mais c'était aussi parce que c'était par là que peut-être quelque chose d'une voix se risquait autrement qu'en s'affirmant. « Il m'a libéré de la terreur qu'imposaient sur moi les écritures affirmatives, les écritures surdelles. » Alors vous me direz, vous avez travaillé sur Aragon, qui dans le genre est quand même... Mais justement, il y en a deux, ils sont évidemment aux antipodes, il y a un baroquisme d'Aragon, il y a une force, il y a une virtuosité, et de l'autre, il y a une autre virtuosité, mais qui travaille dans l'en dessous, dans l'en bas, dans le fragile. Peut-être, je le dirai aujourd'hui, parce que quand on fréquente souvent les auteurs, jusqu'à peut-être une ostentation de fragilité. Les choses sont moins simples, il n'y a pas d'un côté le grand théâtre et de l'autre l'innocence. Il y a d'un côté un théâtre qui s'assume et de l'autre quelqu'un qui joue aussi avec la fragilité, avec la délicatesse. Et au point que j'ai fini dans ma mythologie personnelle, par me dire qu'il y a quelque chose de cet ordre qui a une importance politique considérable. L'œuvre de Philippe Jacotet est absolument éloignée de la perspective politique. On le voit bien pour cette génération. Il commence à écrire en 1945. En 1945, il écrit un texte qui a encore à voir avec les événements historiques qui s'appelle Requiem, qui essaye de dire la mort et l'horreur. Et cette génération, qui a été sans doute saturée par la poésie militante, la poésie historique, dont Aragon a fait partie pour le meilleur et parfois pour le pire, s'est positionnée ailleurs. Et bien pourtant, je crois qu'il y a une pertinence politique pour moi de cette écriture, tout simplement dans cette volonté de dire que dans une société bruissante et peut-être beaucoup trop sonore, il s'agit de sculpter des toutes petites statues de silence et que faire entendre cette voix un peu murmurante dans la grande cacophonie, c'est aussi un rappel à la vérité de l'existence et c'est aussi un travail qui a très éloigné de l'actualité politique, une nécessité politique. Mais j'ai déjà beaucoup trop parlé. Alors, un dernier point cependant, évidemment, j'ai essayé de me remettre dans la configuration du jeune homme que j'étais qui convoquait ses amis, je ne suis pas sûr qu'il ne m'en veuille pas, au moment de l'apparution d'A travers un verger pour chaque semaine lire une section d'A travers un verger avec des soirées. Visiblement, ils ne m'ont pas jeté de tomates, ils ont dû apprécier ça aussi, mais donc on se réunissait, il y avait à boire, mais pas à manger, mais à cet âge-là, ce n'est pas gênant du moment qu'il y a à boire. Et je lisais une section d'A travers un verger et je me suis approprié cette écriture aussi par cette lecture qui à l'époque était bonne, je ne sais pas ce que ça donnera tout à l'heure. Et dans cette appropriation progressive d'une écriture, il y a des choses qui ne me trompent pas. C'est d'abord qu'on se souvient de pas entiers, surtout les vers qui aident à la mémorisation. Mais parmi mes délices, le premier que je puisse vous donner, c'est peut-être celui-ci. Je marche dans un jardin de braise fraîche, sous le rabri de feuilles, un charbon ardent sur la bouche. Moi, ça me délecte. Ça me délecte jusqu'à... D'abord par la brièveté, c'est à un moment de l'écriture de Jacotet où il a rencontré le haïku et il s'est demandé comment il allait pouvoir s'approprier cette écriture si... Là encore légère, vous voyez. Mais la réversibilité sublime pour moi de l'image, un charbon ardent sur la bouche qui, dans ce paysage qui paraît splendide, des lois roses qui sont des braises fraîches, il y a une réversibilité. Ce charbon ardent est-il l'ardeur de la poésie ou peut-on voir dans ce charbon ardent quelque chose qui empêche aussi ? Parce que je ne suis pas sûr qu'avoir un charbon ardent sur la bouche soit ce qu'il y a de plus délectable. Il y a donc une manière de faire pivoter une brièveté et de lui donner une intensité de sens et de sens multiple qui me paraît très importante et qui font que j'ai des phrases qui sont comme ça des talismans, parfois des images chez lui, qui prétend d'ailleurs se méfier des images. Cette neige, Hermine enfuit. Ou bien évidemment ce vers qui essaye de résumer son esthétique qui est l'effacement soit ma façon de resplendir et qui là, lui, m'a vraiment autorisé puisque je m'étais dit qu'avec des moyens qui n'étaient peut-être pas ceux des grands génies, quand on est ni Victor Hugo ni Aragon, on a peut-être une autre chose à faire avec l'écriture et avec la langue, une autre délicatesse. Alors en vrai, c'est le dernier point, après vraiment je lui laisse la parole, en vrai, on évolue aussi dans la fréquentation des livres. On les aime d'autant plus qu'on les connaît et je crois qu'il y a un moment qui ne trompe pas et qui fait qu'un auteur vous accompagne pleinement, c'est quand justement on n'est plus dans la conquête qui a été mon premier geste évidemment, de jeunes lecteurs lisant tout et du coup c'est un des rares auteurs pour lesquels j'ai pu accompagner tout ce qu'il a écrit de 1985 à nos jours plus la récollection dans la bibliothèque de la Pléiade qui a eu lieu il y a peu de temps. Et donc j'ai pu accompagner aussi l'évolution de cette écriture chaque fois avec le bonheur merveilleux qu'on a tous avec les auteurs qu'on aime de le retrouver et chaque fois en voyant comment une oeuvre se déplace. Mais son propre regard sur l'oeuvre se déplace aussi et ce dont je vous ai parlé jusqu'ici c'est surtout de comment j'ai appris de cette oeuvre dans la première phase où on conquiert et où ce qu'il y a de merveilleux chez Jacoté c'est qu'il intègre la réflexion sur l'écriture mais sans aucun appareil théorique il n'y a jamais un mot savant chez Jacoté c'est vraiment une explicitation à lui-même qu'il se fait de son écriture et donc je rentrais dans l'atelier d'un écrivain et non pas par le versant théorique vraiment dans une pratique de l'écriture mais en même temps on finit par sentir heureusement non pas un système mais des tensions et je crois qu'on aime vraiment un auteur quand il échappe un peu ou qu'on commence à comprendre qu'il échappe à la première leçon qu'il vous a donnée la première c'était l'effacement c'était la ténuité c'était l'importance de revendiquer et de faire de faiblesse force mais je me rends compte aussi que chez lui par exemple on pourrait faire une caricature de Jacoté et je crois que si la poésie contemporaine s'ouvre de quelque chose c'est justement d'être constamment présenté et pour présenter on simplifie et du coup on donne les linéaments d'une poétique pour l'oeuvre et ce qu'il y a d'intéressant dans une oeuvre c'est évidemment ses tensions ce qu'il y a d'intéressant chez Aragon c'est quand il ne chante pas il me semble et chez Jacoté il m'a fallu du temps pour comprendre cette évidence c'est que l'effacement soit ma façon de resplendir valorise l'effacement mais on voit bien quand même qu'il y a de la splendeur là-dedans d'abord c'est une antithèse c'est l'image la plus forte qui soit c'est quasiment l'oxymore ensuite s'effacer sur le rythme de l'alexandrin c'est un effacement et pourtant il s'efface mais c'est un alexandrin en trimètre c'est-à-dire le vers le plus solennel l'effacement soit ma façon de resplendir 4-4-4 c'est pas un 6-6 qui serait un peu une mesure classique mais c'est un 4-4-4 mais il y a donc chez lui une tension et c'est maintenant ça que j'aime chez lui c'est qu'il y a un petit peu pour essayer une sorte de synthèse il y a un baroque contrarié qui s'interdit d'aller au bout de ce qui serait la tentation mais se méfier des images ça ne veut pas dire renoncer aux images ça veut dire savoir les doser et voilà en gros pourquoi m'a-t-il appris à écrire parce que je pense que ce qui fait une écriture c'est une certaine forme de justesse avec ce qu'on est avec la vie et avec la langue et que c'est un professeur de justesse alors j'ai choisi des textes que je n'aurais pas choisi à 19 ans parce qu'à 19 ans j'essayais d'aller plutôt vers les textes les plus déclaratifs qui m'expliquaient cette poésie et compte tenu de ce que je viens de vous dire j'ai choisi des textes un peu moins peut-être tenus un peu moins classiques même si ce sont des textes très lointains il y en a qui datent de 47 qui est dans un premier recueil de Jacotet il est devant des paysages il est devant un monde et il se demande ce qu'il peut faire de cette beauté comment essayer d'en sauver quelque chose ou d'en apprendre quelque chose celui-ci s'appelle La Seine le 14 mars 1947 le fleuve craquelé se trouble les eaux montent et lavent les pavés des berges car le vent comme une barque sombre et haute est descendu de l'océan chargé d'un frais de graines jaunes il flotte une odeur d'eau lointaine et fade on tremble rien que d'avoir surpris des paupières qui s'ouvrent il y avait un canal miroitant qu'on suivait le canal de l'usine on jetait une fleur à la source pour la retrouver dans la ville souvenir de l'enfance les eaux jamais les mêmes ni les jours celui qui prendrait l'eau dans ses mains quelqu'un allume un feu de branche sur la rive tout ce verre ne s'amasse pas mais tremble et brille comme on voit le rideau ruissellant des fontaines sensibles au moindre courant d'air et tout en haut de l'arbre il semble qu'un essaim se soit posé d'abeilles bourdonnant paysage léger où des oiseaux jamais visibles nous appellent des voies déracinées comme des graines et toit avec tes mèches retombant sur des yeux clairs de ce dimanche un seul moment nous a rejoint quand les vents avec notre fièvre sont tombés et sous la hampe de la rue les hannetons s'allument puis s'éteignent on dirait des lampions lointains au fond d'un parc peut-être pour ta fête moi aussi j'avais cru en toi et ta lumière m'a fait brûler puis m'a quitté leurs coques sèches craquent en tombant dans la poussière d'autres montent d'autres flambois et moi je suis resté dans l'ombre tout m'a fait signe les lilas pressés de vivre et les enfants qui égaraient leurs balles dans les parcs puis des carreaux qu'on retournait tout près en dénudant racine après racine l'odeur de femmes travaillées l'air tissait de ses riens une toile tremblante et je la déchirais à force d'être seul et de chercher des traces mais si ce dont je parle avec ces mots de peu de poids était vraiment derrière les fenêtres tel ce froid qui avance en tonnerre sur le val non car cela encore est une inoffensive image mais si la mort était vraiment là comme il le faudra une fois où seront les images les subtiles pensées la foi préservée à travers la longue vie comme je vois fuir la lumière dans le tremblement de toute voix sombrer la force dans la frousse du corps aux abois et la gloire soudain trop large pour le crâne étroit bien plus tard dans l'œuvre de Jacotet muet le lien des mots commence à se défaire aussi il sort des mots frontière pour un peu de temps nous la voyons encore il n'entend presque plus elle rend nous cet étranger s'il a oublié notre langue s'il ne s'arrête plus pour écouter il a affaire ailleurs il n'a plus affaire à rien même tourné vers nous c'est comme si on ne voyait plus que son dos dos qui se voûte pour passer sous quoi et je voudrais renouer quand même avec le geste initial et donner sa place à la prose de Jacotet qui est tout aussi poétique et qui à mon avis le résume assez bien en vous infligeant non pas la lecture intégrale comme je l'ai fait jadis mais du début d'à travers un verger qui paraissait au moment où je convoquais mes amis chaque fois que je suis passé en cette fin d'hiver devant le verger d'amandier de la colline je me suis dit qu'il fallait en retenir la leçon qu'ils auraient au fait de se taire comme chaque année sans cesse autre chose m'a distrait de cette tâche de sorte qu'à présent je ne peux plus me fier qu'aux souvenirs que j'en ai déjà trop vagues presque effacés incontrôlables néanmoins je ne me déroberai pas c'était comme si je découvrais une espèce différente d'amandier probablement du seul fait de leur nombre ou de leur répartition du lieu ou même de la couleur du ciel durant ces jours-là leur floraison semblait plus confuse plus insaisissable et surtout d'un blanc moins pur et moins éclatant que celui d'une fleur isolée observée de près aurais-je dû regarder mieux m'arrêter réfléchir ou est-il préférable de ne l'avoir pas fait justement de toute façon à présent c'est trop tard il ne me reste plus dans la mémoire qu'un brouillard à peine blanc en suspension au-dessus de la terre encore terreuse devant les sombres chaînes verts ce bas de pente ce bourdonnement blanc mais blanc est déjà trop dire qui évoque une surface nette renvoyant un éclat blanc là c'était sans aucun éclat et pas transparent pour autant timide gris terne pas davantage quelque chose de multiple cela oui un essaim de multiplier des milliers de petites choses ou présences ou tâches ou ailes légères en suspens de nouveau comme à chaque printemps une sorte d'ébullition fraîche un brouillard s'il existait un brouillard sans humidité sans mélancolie où l'on ne risque pas de se perdre quelque chose à peine quelque chose essaim écume neige les vieilles images reviennent elles sont pour le moment les moins disparates rien de mieux pourquoi les fleurs des vergers sont-elles toutes blanches ou roses jamais par exemple jaunes ou bleus ce qu'il y a comme couleur de plus proche du rien d'où elles semblent naître et de l'air qui les porte la couleur la moins marquée par l'ombre la plus légère et comme la plus vite effacée ou tâchée une chose dont on ne peut rien faire que la voir à peine la respirer qu'on ne peut manger fraîche où il n'y a pas de sang nullement exempt toutefois comme le spectre où l'homme évanouit livide on dirait plutôt que là le sang n'est pas encore venu ou ne s'est pas encore montré qu'il va venir c'est quelque chose qui paraît d'abord et qui paraît avant qui se risque au sortir de l'hiver une neige chassant la neige qui s'aventure alors que l'herbe même ni aucune feuille ne l'a osé qui commence qui inaugure sans solennité sans prétention sans bruit comme quand on sort d'une bouche le premier mot d'un tendre entretien du grésil entre ciel et terre ce ne sont plus des fleurs j'aurais dû faire vite à journée tout autre travail car si maintenant je veux attendre la fin de ce nouvel hiver il commence et je sais comment le temps passe si je me poste comme un chasseur à l'oreille de ce bois je ne verrai plus rien enfermé que je serai dans mon attention déjà toutes sortes de choses ici je ne peux plus les regarder les aborder parce que je les ai poursuivis et presque possédés il en sera de même de se verger peut-être si j'insiste aussi devrais-je me réjouir qu'il s'éloigne qu'il m'échappe rapide lièvre des neiges vous voyez à travers ces textes je crois qu'on entend ce qui a été vraiment une leçon pour moi une définition de la poésie la plus courte j'accotais dite de la poésie ceci ne rien expliquer mais prononcer juste je vous remercie voilà bonjour alors moi je vais vous parler et vous faire entendre des écrits de Gaston Chessac qui est quelqu'un de beaucoup plus connu comme peintre que comme écrivain d'ailleurs je me souviens que Cherchon le seul livre de lui qui existe vraiment comme un livre de poésie et de prose qui a été publié en 51 chez Gallimard et qui s'intitule L'Hippobosque au bocage L'Hippobosque c'est une sorte de mouche qui court sur le dos des vaches au lieu de le trouver dans le rayon poésie ou même dans le rayon littérature je l'ai trouvé dans le rayon des artistes peintres vous voyez voilà et il n'y a pas eu d'autres livres publiés vraiment de Gaston Chessac sinon des recueils de lettres là il y en a quand même une assez grande quantité mais qui sont présentées comme des lettres des correspondances avec tel ou tel éditeur ou écrivain et on le trouve je pense en fait que je ne l'ai jamais trouvé dans une anthologie de poésie française donc je ne sais pas on a cette impression qu'il n'existe pas en littérature alors je ne peux pas dire que ce soit un écrivain qui m'ait interpellé influencé qui m'ait formé comme Jacoté a pu interroger et nourrir mon voisin ici très fortement parce que quand je regarde son recueil de poésie de Jacoté on voit vraiment qu'il l'a qu'il l'a ruminé sans doute digéré et puis à l'intérieur pendant qu'il lisait j'ai pu remarquer combien chaque poème était souligné avec des remarques etc je n'ai jamais été capable de faire vraiment un travail approfondi comme ça des auteurs que j'ai beaucoup aimé et qui m'ont influencé peut-être beaucoup moins par ce que je pouvais y comprendre que par un timbre ou une tonalité d'écriture que j'entendais il y a d'abord eu Saint-Jean de Perse ensuite il y a eu Bonne-Foy et puis il y a eu Ponge qui m'ont beaucoup marqué comme ça il y en a bien eu d'autres il y a eu Cheadé il y a eu Jude Stéphan quand j'étais gamin il y a eu Tristan Clingsor dont j'apprenais des poèmes par coeur à l'école primaire et puis un peu plus tard au lycée il y avait Rabelais il y avait pardon je voulais dire Dubelais et puis un petit peu plus tard encore mais enfin toujours toujours au collège j'avais découvert Rimbaud à la bibliothèque municipale de Fontenelle-Comte voilà et Gaston Chessac j'aurais pu le connaître très tôt parce qu'il a habité sur la fin de sa vie la ville le bourg de Vix en Vendée d'où ma famille maternelle est originaire mais on ne m'a jamais parlé de Gaston Chessac pourtant j'avais là trois oncles des tantes et personne ne m'a parlé de Chessac à ce moment là et je n'ai appris son existence que l'année de sa mort en 1964 et à ce moment là j'ai plutôt découvert sa peinture mais pas du tout ses écrits c'est quand même assez longtemps après que j'ai découvert de ses écrits et pourtant à Vix j'avais une tante postière qui a reçu des lettres de Chessac parce que Chessac avait cette habitude j'ai eu connaissance de ces deux lettres mais très longtemps très longtemps après Chessac avait comme coutume d'écrire un peu à tout le monde vous voyez c'est très intéressant parce qu'il écrivait de la même façon aussi bien à Jean-Paulan ou à Dubuffet le peintre qu'à ma tante postière à Vix ou qu'à l'abbé Coutan dans un petit bourg voisin à Danvix ou même à des gens dont il avait découvert l'adresse et qu'il ne connaissait pas donc j'ai beaucoup aimé cette façon de considérer que son éventuel public c'était tout le monde et qu'il se sentait finalement aussi bien à l'aise en écrivant à Paulan ce qui n'était quand même pas une mince affaire enfin moi je m'imagine mal écrire une lettre à Jean-Paulan qu'à un paysan du coin ou à un curé ou une postière voilà et donc c'est une première chose qui m'impressionne quand même c'est cette espèce de rapport aux éventuels lecteurs vous voyez qui ne fait pas de tri il écrit pour tout le monde l'autre chose qui qui me plaît beaucoup chez SAC c'est que ses écrits ses lettres aussi bien que ses poèmes sont des sortes de de coq à l'âne permanents vous voyez on peut le rapprocher si vous voulez des phatrasies du 13ème siècle par exemple mais chez SAC ne s'abandonne j'allais dire jamais je ne veux pas trop trop être trop sûr de cela mais ne s'abandonne pas en général à une imagination débridée ou à l'incohérence ou à l'obscurité ces coq à l'âne sont toujours très bien ancrés sur ce qu'il vient de voir sur des nouvelles locales sur les noms de ses voisins paysans à Vix ou à Saint-Florence-de-Lois avant il a beaucoup vécu en Vendée parce que sa femme était insulitrice laïque dans des petits bourgs vendéens il lui était d'origine bourguignonne il a connu sa femme au sanatorium parce qu'il a eu la tuberculose et voilà sa présence vendéenne vient de là et donc il s'appuie toujours sur la c'est cela sur la sur la vie qui passe autour de lui en lui etc un peu comme cette espèce de façon de choisir ses matériaux là où il les découvre par hasard rejoint un peu certaines de ses techniques de peinture Chez Sac n'est pas du tout un artiste autodidacte ni rien avant d'arriver en Vendée il a connu des peintres à Paris qui l'ont formé il est allé chez Gleize à Vence dans le sud de la France ensuite il a connu du buffet il a eu des expositions à Paris avant d'arriver en Vendée qui ont été remarquées par des gens comme Raymond Queneau et Jean Paulan il a été soutenu par la galerie Iriscler il a eu un peu plus tard des expositions à New York et en Italie et ce n'est pas vraiment un artiste de l'art brut et Dubuffet a fini par le comprendre et par le voir puisque quand il a fait son exposition sur l'art brut il en a écarté Chez Sac parce qu'il a pensé que Chez Sac avait quand même un bagage de connaissances picturales et intellectuelles qui ne correspondaient pas à la définition qu'il donnait de l'art brut et donc c'est un artiste pleinement conscient de ses moyens et sans doute connaissons beaucoup mieux qu'on pourrait croire l'histoire de la peinture et ce qui est intéressant à mes yeux c'est qu'il se sert des matériaux qu'il trouve aussi bien un vieux morceau de bois qu'il peint que des portes de cabinet à l'école primaire que d'un vieux balai d'un vieux panier que de beaux papiers aussi bien que du buffet pouvait lui procurer ou au contraire de journaux faisant des collages avec des papiers peints pour recouvrir les murs je veux dire il y a donc aussi chez lui une espèce de refus de la noblesse des matériaux utilisés tous les matériaux conviennent comme tous les lecteurs lui conviennent également il y a donc on s'en fond une énorme ouverture vers tout ce qui existe en fait et qu'il magnifie de façon superbe parce que c'est un coloriste tout à fait étonnant je me souviens avoir vu une exposition qui rassemblait Dubuffet et Chessac au musée de la Poste à Paris il y a quelques années et c'était très surprenant de voir comment Dubuffet m'apparaissait comme un peintre assez laborieux dans ses tableaux alors que juste à côté Chessac est toujours d'une fraîcheur extraordinaire et qui n'en finit pas de surprendre vraiment voilà et donc dans sa façon d'écrire il y a un peu cela aussi il est allé par exemple en peinture jusqu'à jeter des sens par terre et ensuite de relever le dessin mouillé de la serpillère sens je pense que c'est un mot de patois pas de vin excusez-moi de relever l'empreinte de la serpillère sur le sol pour en faire quelque chose au point de vue peinture et donc en écriture c'est un peu pareil vous voyez il se sert de tout ce qu'il rencontre mais il a aussi une habileté tout à fait remarquable que je vais essayer de vous faire découvrir en lisant des textes je voudrais d'abord vous lire une lettre à Paulan parce que je pense que les lettres de chez Sack ou ses poèmes c'est tout ça fait partie de la même oeuvre poétique en fait cher monsieur Paulan avec cet humble témoignage de la vie paysanne d'aujourd'hui ces quelques mots alors que les charrons encerclent les roues contre la statue de Saint Joseph c'est l'arrachage des patates et la vendange à commencer la tuyauterie s'installe pour le service d'eau et s'éclaire au pétrole par des lanternes de tempête c'est une grosse entreprise du Mans qui se charge de la chose et un entrepreneur de Fentenelle-Comte qui construit la route du Douai-des-Champs ce Douai-des-Champs est dans la vallée et la joubarbe des toits pousse sur la porcherie il y a environ 5 ou 6 kilomètres du Douai-des-Champs à la Gondouinière les sangliers ravagent les champs en bordure du bois j'aurais pu connaître un succès de librairie avec des lettres fabriquées spécialement je suis seul seul avec la mort que je sens rôder autour de moi ma seule campagne amitié j'ai chez Sac et oui c'est à la fois très très familier très journalier et puis ça souffre sur sur des questions graves pour lesquelles on n'a pas de réponse etc voilà j'aime beaucoup ça et alors je vais vous lire une petite série de poèmes qui ont été publiés par Jean Le Mauve qui était un éditeur lorrain je crois une maison d'édition qui s'appelait L'Arbre et c'est pas un livre composé par chez Sac vraiment Jean Le Mauve a rassemblé des poèmes autour du mot Vinassouz et le petit livre s'intitule Au pays de la calotte Vinassouz c'est à dire au pays vendéen où l'école libre avait la priorité sur l'école laïque Camille chez Sac à Florence de Lois à Sainte-Florence de Lois n'avait que quatre élèves dans sa classe et tout le monde allait à l'école libre d'un côté et à Sainte-Florence des Lois chez Sac a beaucoup souffert de l'isolement et sa femme de même dans laquelle les tenaient les gens du bourg non pas les paysans comme certains critiques parlant de chez Sac ont l'air de dire chez Sac au contraire avait l'air d'avoir de très bons rapports avec des fermiers du coin et avec des enfants de paysans qui venaient volontiers à son atelier et avec lesquels quelquefois ils travaillaient voilà Avix il était beaucoup mieux parce que là Dubuffet lui ayant prêté de l'argent ou donné il a eu un atelier de peintre mais malheureusement il n'a pas vécu très très longtemps à Avix et il n'en a pas vraiment pleinement profité mais donc il était dans ce pays effectivement de la calotte ça ne veut pas dire que chez Sac est vraiment anticlérical il y a il y a il avait par exemple des correspondances assidues et nombreuses avec avec l'abbé Coutan et avec d'autres ecclésiastiques de la région et il est il peut être mordant mais en même temps que mordant il peut être aussi tendre ou s'interroger ou voyez avec du côté de la religion également voilà alors au pays de la calotte vinassouse j'ai choisi de vous lire ces poèmes aussi parce que c'est tout à fait étonnant comment chez Sac a joué avec cette rime ouze qui n'est pas évidente du tout quelqu'un a remarqué que ça rimait très souvent avec pelouse c'est vrai mais c'est intentionnel parce que quand chez Sac a besoin d'une rime en ouze il prend un mot et il ajoute une terminaison ouze et il obtient sa rime donc vous voyez il y a une façon très à la fois astucieuse joueuse et finalement très profonde de jouer avec les mots et à mon avis même de faire comprendre que presque tous les mots ça c'est c'est un point théorique que je défends que tous les mots d'un poème sont d'une façon ou d'une autre des mots qui riment ensemble je ne vais pas dire que c'est peut-être vrai aussi pour certains romans mais quand même moins sans doute parce que bon on y reviendra ce soir mais voilà donc voilà au pays de la calotte Vinassouz il y a à la fois des petites proses et des poèmes en vert avez-vous vu danser la calotte Vinassouz les bras nus et les pieds sur la pelouse tandis que les aéroplanes zigzaguent au-dessus des platanes et que les ramasseuses de bois mort la sautaient en pleurant comme une madeleine et en mettant la voile en direction de la fontaine avec leur saut percé conçu à la trace en vue de la fermière qui brasse la crème pour le beurre agresser la charlotte des histoires grivoises restées dans l'armoire à la lumière de l'alcove se briseront les ailes j'ai aperçu les maillons de la calotte footballouse à travers les mille ballots massés sur la pelouse tandis que la calotte picolouse était au cabaret dont une beauté andalouse venait de se barrer j'avoue préférer la footballouse à la vinassouse et je la salue du haut du clocher où j'ai grimpé pour voir d'un peu loin mes pas sans m'essouffler c'est un roumi de la calotte vinassouse qui vous l'a dit un soir sur la pelouse que j'étais un homme drôle qu'il fallait se méfier de ma pomme dont on ignore le rôle et de ne pas m'approcher mais au bal comment s'y prendre pour danser sans faire plus de mal que de s'en aller pisser contre les murs du jardin à sylvestre qui peut être sûr d'avoir une belle veste s'il se présente aux prochaines élections malgré ses rentes et puissantes protections le roi de la calotte vinassouse forgeait un soc de charrue pour défoncer la pelouse voisine de la grande rue où la place du village tiendrait à l'aise avec une piscine pour la nage et un couvent pour Pascal Blaise mais son feu semblait s'éteindre et il dut souffler dessus au lieu de se mettre à gindre ou de rire comme un bossu puis il se remit à l'enclume comme le dieu vulcain tandis que sa reine retirait l'écume du poteau-feu avec l'écumoire d'étain vous avez une floraison pardon vous avez une florissante calotte vinassouse dans le bocage qui se noircit sur l'émeraude pelouse avec rage et les petits oiseaux dans leur chant matinal commentent le dernier journal les faits divers les bitures qui font travailler de la toiture et le repasseur de ciseaux est à son poste proutot que tout cela mon dieu est passionnant lorsqu'on est vieux et qu'on a mal aux dents de la tranchère au puits berneau en passant par le bois bernier c'est un détour pour s'amuser et valentine à mes côtés chantonne sans se lasser la calotte vinassouse s'étire et puis se roule mais voilà son droit de cité qui manque d'authenticité puis on pousse jusqu'au buissant ardent rappelant le message divin qui immortalisa Moïse pour trouver à sa base le rond de carton d'un pâtissier de chantonnets venus là par voie routière y subissant sa destinée bien sûr Thérèse et la coqueluche des gars de la calotte vinassouse et les bûches des joueurs de belote sur leur vélo moteur ne deviennent pas rares sur les routes des hauteurs où l'on en a marre de la solitude au point de descendre de ses altitudes et le chemin à prendre est souvent enlacé et l'on y rencontre des amoureux enlacés qui ne sont pas contre la candidature de monsieur le curé aux élections futures pour le pain beurré la suavité de l'écœurante calotte vinassouse est délicieusement odorante le soir sur la pelouse pour le bal de nuit au son de la musique loin des pires ennuis des chèvres des dindes des biques jusqu'au corps aux pieds qui sont complètement oubliés sur l'affreux trépied des dieux auxquels on peut se fier et l'on gambade à perdre haleine dans la campagne où beaucoup l'on peine l'instituteur roumi de la calotte vinassouse compte des amis chez les virbouzes et si dans Quichotte avait passé le détroit de Gibaltar il se serait battu contre les nuages de sauterelles en guise de moulins à vent et sans se faire condamner à l'abattoir par les félagabes bon enfant ah charmante dulcinée à qui je pense sans cesse quelle bonne matinée quand on cloue des caisses voilà j'espère que ça vous donnera l'envie d'aller lire de plus près la correspondance et les poèmes de Gaston Chessac voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements